Ah, écoute, quelle aventure ! Mon dieu, quelle émotion ! Allez, raconte ! Toujours, je me suis dit, je ne peux pas de pas être ce que je veux être, en tout cas. Et il se trouve que je voulais être comédien. Acteur. Vous avez dit acteur ? Enfin ! Bonsoir ! La toute petite morale qui leur reste, c'est l'amour. Et c'est le mot le plus mal défini, le plus incertain, le plus vague du vocabulaire humain. Amour, amour, amour. Et si on aime, on travaille, puisqu'on découvre que le travail est un bonheur. Bonjour, bonjour, bonjour. Laissez-nous. Merci, vous donc ? Merci. Que faisiez-vous ce matin dans ma bibliothèque ? Prenez un renseignement. Hier soir, j'étais avec vous dans votre loge à l'opéra pendant le ballet. Ouais ! Vous vous regardiez se développer des danseuses. Moi, j'écoutais... La musique ? Oh non, pas du tout. Un monsieur placé dans la loge voisine, et qui semblait avoir toutes sortes de raisons pour être bien informé. Ce monsieur disait qu'on allait percer une nouvelle rue... À Passy, dans le jardin du docteur Fourcinier. Vous écoutiez aussi, alors ? Ce jardin a trois arpents... Au moins. Et si on pouvait acheter la maison avant que la nouvelle fûtait bruitée, il y en a cent mille éclats à gagner. Je songe à enmancher cette petite opération. Ah ben, permettez, j'y songe aussi. Comment vous auriez sur mes brisées ? Pardon, mais c'est vous au contraire. D'abord, la ferme appartient. Pourquoi ? C'est dans ma loge que vous avez appris la nouvelle. Bon. Vous dites, alors, il est tombé un mot dans mon oreille, mon oreille ne fait pas partie de votre loge. Bon. L'école ? Ah, mais je ne connais pas l'argot des théâtres. Il y a une... La situation théâtrale... Alors, on peut en parler de toutes les manières. On peut parler d'une manière poétique, comme en parlaient Giraudoux et Jouvet. Dans la situation théâtrale, elle est la tendresse humaine dans le cœur du comédien. C'est vrai, et c'est par ça qu'il faudrait commencer et finir. Mais c'est une très belle formule poétique. Ça n'a pas l'air de bien expliquer la chose. Non. Je crois qu'une chose qui fait le mieux sentir, ce que ça peut être, jouer la situation. Mais la chose sensible, presque concrète pour le comédien, ce n'est pas une vue de l'esprit, la situation. On doit pouvoir faire jouer à quelqu'un une situation. Qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Quels que soient les mots utilisés par l'auteur, dans le même sens que, bien sûr, à ce moment-là, quand je suis dans tel lieu et que tel personnage me parle. Une situation, c'est un état dans lequel on est. Comme on dit dans la vie, toujours, je suis dans une situation incroyable. Mais avant tout, c'est l'état dans lequel on est. Et c'est pour ça, alors ça, grande histoire, mais essentielle, je crois, pour la dramatique, et en tout cas dans ma vie. Vous êtes seul sur ce navire, madame ? Il n'est pas en bas, dans la cabine ? Qui ? Monsieur votre mari ? Ou monsieur votre... Non. Mon quoi ? Ah oui, votre quoi. Non, monsieur votre mari, disais-je. Mon mari est mort. Ah. Il y a longtemps ? Un an et six mois. J'ai quitté mon demi-deuil pour voyager. Bien sûr. De quoi est-il mort, madame, sans indiscrétion ? D'une flexion de poitrine. Aïe, 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 c'est pas bon, ça a mal soigné. Ah non, mon mari a été très bien soigné. Oui, au bien soigné, c'est pas meilleur. Il avait pris froid un jour à la chatte. Aïe, 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 aïe. C'est drôle, oui, c'est vrai, les malades redeviennent enfants. Des ballons d'oxygène, monsieur, qu'avez-vous compris ? Ah, ah non, pardon, moi je croyais des ballons, des petits ballons. Vous vous moquez de moi, monsieur ? Oh, madame. Ah oui, l'oxygène, c'est pas mauvais non plus. Ça n'a fait que retarder le triste dénou, non ? Bah, bien sûr, c'était pas les ballons qui pouvaient le retenir. Et puis en voyant jouer justement les très grands et en essayant d'analyser. Seulement quand tu vois des très grands, c'est tellement bien que tu ne vois plus comment c'est fait. Et tout d'un coup, ça a été assez éclatant. Situation unique, note unique. C'est-à-dire comme en musique, il y a quelque chose à la clé, c'est en fa mineur ou c'est en sol dièse majeur. Et quoi que l'on joue, c'est coloré par cette note, justement. C'est un tension qui est à la clé. Pour nous, note viscérale et note musicale. Car il y a une petite règle qui fait que lorsqu'on ne sort pas d'une situation, à la fin d'une tirade, comme à la fin d'une scène, on peut reprendre l'inflexion du début sans l'avoir quitté entre-temps. Pour que ce ne soit pas monocorde, naturellement, il y a des ruptures de rythme, des ruptures vocales, il y a les temps, il y a l'intelligence de l'acteur, il y a les regards, il y a tout ce qu'on veut. Mais on est toujours dans cette même tonalité. Et ça, ça m'a tellement illuminé. Ça, c'est un apport pour le comédien de connaître ces deux, trois petites règles vitales et vivantes. Oh, madame, permettez-moi de vous reconduire jusqu'à chez vous. Je crois que vous vous dormiriez bien, parce que l'air de la mer énerve un peu. C'est normal d'ailleurs. Moi-même, qui suis dans la tueraine, assez calme. Bon, ben bonsoir, allez dormir. Vous me direz demain si le sommeil vous a fait du pire. Oh, voyons, madame, avez-vous la tête ? Que pensez-vous ? Vous voulez savoir ce que je pense ? Tiens-moi dans mon père. Oh, comme il fleure, là, madame, comme il fleure. Respectez, madame. Quoi ? Je dis respectez, madame. Quoi ? Vous n'êtes pas encore partie ? Mais il ne faut pas être ennuieux comme ça, mon petit ami. Mais la patience a des limites, que l'indiscrétion en est aussi. Non, pas le dévouement, madame, pas le dévouement. Mais allez-en vous coucher, puisque si vous voyez ici vous déplait, allez-vous coucher ou allez ailleurs ? Je vois pour vous un danger, je reste. Et si j'aime le danger, vous ne voulez pas que vous en avez, alors restez. Oui, je suis un peu ridicule, mais ça ne fait rien. Les comédiens, nous devons être des plaques sensibles. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, au-delà de la note banale, de la note écrite, si j'ose dire, on lit quelque chose et on entend une phrase, celle que la dirait un enfant ou quelqu'un qui n'est pas comédien. L'inflexion plate, en quelque sorte, tu vois. Il faut savoir, Daniel Lecourtois disait, notre métier, c'est de penser des mots et en dire d'autres. Il ne faut pas dire juste le texte écrit. Il faut l'infléchir vers une note précise, exacte, qui est celle du texte que tu te fais. Oui, c'est toujours très difficile de faire le bonheur de ceux qu'on aime. Je sais bien que dans le mariage, la situation est quelque chose d'important, mais enfin, ce n'est pas l'essentiel. On ne peut tout de même pas obliger deux êtres qui ne s'aiment pas à vivre ensemble. N'est-ce pas ? Non, bien sûr. Et votre père, madame ? Il était notaire, il m'a fait épouser un avoué que je n'aimais pas. Vous n'auriez pas dû. C'était un homme qui n'admettait pas qu'on discutait ses avis. Eh bien, c'est un tort. Ça arrive. Ça arrive, oui, je sais. Il me disait, l'amour, ça vient après. Oh, mon Dieu, ça vient. D'abord, on le découvre à des symptômes foudroyants. Ça ne pardonne pas. Ce n'est pas que mon mari était un méchant homme, mais jamais un mot de tente, jamais un regard, une attention. Bref, je l'ai quitté. J'ai peut-être eu tort. Non. L'important est de faire ce qu'on aime. Vous pensez ? J'en suis sûr. Ainsi, votre profession ne vous absorbe pas au point d'enchasser le sentiment. Oh, madame, c'est une activité apparente, une manière de brigandage nécessaire et cruelle, mais qui n'est que le masque derrière lequel se cachent d'autres pensées, vous le devinez bien. Une comédie, alors ? Je veux prendre un exemple. Chez Henri Roland conservatoire, un élève passait à Chille, dans Éphigénie. Le fameux vers, « Et que me fait à moi cette troie où je cours ? » Et le garçon qui parlait juste, dit, « Et que me fait à moi cette troie où je cours ? » Bon, des mots dans l'ordre, pas faux, mais qui pouvaient n'intéresser personne. Roland lui dit, « C'est pas ça qui importe. C'est le langage de l'inflexion. C'est pas l'intonation, c'est l'inflexion. Fais ton texte. Qu'est-ce que tu dirais si c'était pas un verre de racine ? Tu lui dirais, « J'en ai rien à foutre, moi, de trois ! » Et sur cette inflexion-là, sur cette note, aussi bien viscérale que musicale, accroche le texte de l'auteur. Et ça donne, « Et que me fait à moi cette troie où je cours ? » Et on demande simplement, « Pauvre vieux cul, qu'est-ce que tu me demandes ? » Tu vois ? Eh bien, c'est ça, la note exacte. C'est l'inflexion, et non pas seulement l'intonation. C'est la précision, l'exactitude, la justesse absolue. Quand on sent que c'est une pensée plus profonde qui infléchit la phrase. Vous savez, vous ? Allô ? Oui, bonjour, bonjour. Mais, ma chère amie, vous ne vous souvenez donc pas que nous sommes brouillés, vous et moi ? Ah, vous, vous ne l'êtes plus ? Ben, vous, c'est très facile, comme ça. Ah oui, moi, je le suis toujours. Oh là là, ah oui, ah, plus que jamais. Peut-être, on va le pleure, maintenant. Non, n'en prenez pas tant d'ombra, je pense que vous savez, la vérité. C'est moins avec vous que je suis brouillé qu'avec tout le monde. Voilà bientôt deux ans que je ne veux plus voir personne, et vous êtes tous logés à la même enseigne. Ah, ce qu'il y a d'écrit sur cette enseigne. Non, ça, c'est un trop gros mot, contexte. Je ne peux pas me permettre de vous le dire dans l'oreille, comme ça. Ah, ben, vous avez deviné. Ben, vous voyez, vous avez les vocabulaires comme vous voulez. Oui, les emmerdeurs, comme vous dites si bien. Ben, je les appelle ainsi pour simples ou si raisons. Leur asservissement à des coutumes absurdes. Leurs opinions qui sont précaires. Leur patriotisme limité par l'impôt. Et puis, mon âge aussi, qui commence à m'en éloigner. Ma myopie, autre part, qui augmente à vue d'oeil. Enfin, si je puis dire. Et mon commencement de surdité, que je considère désormais, lui, ah, comme un avertissement salutaire du ciel, puisque les gens n'ayant jamais à vous dire que des sottises, il n'y aurait vraiment aucune raison de leur faire répéter. Est-ce que c'est qu'une réaccentuation ? Est-ce que c'est qu'une inflexion ? Est-ce que c'est que la respiration ? Est-ce que c'est que d'oublier tout ça après pour donner l'impression qu'on réinvente ? Parce que c'est ça avant tout qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas donner l'impression qu'on joue la comédie. C'est ça notre métier. Ce que disait Henri Roland, puiser dans le texte la façon qu'on a d'effacer les mots. Non pas de bien dire un texte écrit, mais de passer par toute une imagination, tout un passé, tout un souvenir, toute une mémoire, pour en arriver à dire ce que l'auteur a entendu dire par son personnage au moment de la création littéraire. Jean-Laurent Cochet, là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez créé une compagnie pour jouer ses pièces. Pas pour jouer ses pièces. La compagnie était créée d'elle-même dans la mesure où au lieu d'être en close dans des murs ou des théories, c'était une réunion de gens qui travaillaient ensemble depuis quelque temps déjà, parlant la même langue, pensant de la même façon le métier de théâtre qui n'est pas toujours compris de la même façon. Et on s'est trouvés réunis pour cette occasion. Ça a été la première manifestation officielle de cette compagnie qui se réserve de parcourir beaucoup de pays, occasionnellement d'ailleurs Paris. Ah, vous êtes restés, c'est gentil. Comment ? Où sont-elles ? Elles sont là, toutes les deux, mais pas ensemble. Et où nous en sommes ? Ah, écoutez, moi, je commence à échafauder des projets assez incroyables. Enfin, pour en revenir à ces dames, vous étiez là, n'est-ce pas, quand elles se sont évanouies, toutes les deux. Alors ça, ça a été un petit moment de répit. Mais alors, malheureusement, après, elles sont revenues à elles. Alors ça, ça a été l'horreur. Je n'ai jamais, jamais de ma vie, entendu une chose pareille. Elles se sont mises à hurler, toutes les deux, en même temps. Mais comment vous dire, mais comme des folles, comme des hyènes. Et ça a duré, mon Dieu, il ne faut pas mentir, ce n'est pas beau le mensonge, mais pendant 20 minutes, vous vous rendez compte, 20 minutes de stridance, comme ça. Alors de temps en temps, elles tombaient sur un fauteuil, puis elles soufflaient comme des otaries. Et puis, après, elles revenaient à elle, puis ça recommençait. Alors naturellement, elles, elles vous diront qu'elles se sont dites des choses, et je n'en dis ce qu'on ne vient pas, mais je me mets au défi, qui que ce soit, de vous raconter ce qu'elles se sont dites, parce qu'aucune des deux n'écoutait ce que disait l'autre. Je ne devrais dire aucun des trois, d'ailleurs, parce que je n'écoutais pas non plus. Eh bien, pour la mise en scène, c'est un petit peu ça. Tu te trouves devant une pièce, tu acceptes de la mettre en scène, c'est que tu sens qu'elle te parle, que tu vas pouvoir la présenter telle qu'elle doit l'être, pour rester le plus proche possible de l'auteur, car il ne s'agit pas d'interposer quoi que ce soit. Mais quand tu te dis vraiment, voilà la pièce qu'a écrite l'auteur, voilà la pièce qu'a voulu l'auteur, voilà quels sont les personnages, et voilà comment le public doit réagir, doit éprouver des choses à certains endroits. Bon, alors d'abord, car avant tout c'est ça, tu te dis, revenons en deçà. Mais avant c'est en deçà, si j'ose dire, avant le bing-bang de l'en deçà, il y a le fait qu'il faut être un comédien. Ça ne vient pas seulement après, au moment où on le dirige, tu vois. Il faut être un comédien qui lit la pièce comme un comédien, qui aurait à jouer tous les rôles, et qui aurait à indiquer tous les rôles. Allez, voilà, ça y est, il est parti. C'est pas malheureux. Enfin c'est pauvre, est-ce qu'on va les déranger chez eux quand ils ont un conseil ? Ou alors maintenant, si vous voulez. Mais ça j'ai découvert par des lectures, bien après l'avoir éprouvé moi-même, que c'est ce qu'avait écrit Copeau, que c'est ce qu'avait écrit Jouette, s'ils avaient tous dit un comédien qui saurait bien jouer les rôles. Tu vois, comme un professeur est un comédien qui sait dire ce qu'il a appris. Donc avant tout, on réagit, dès la lecture de l'œuvre, en comédien et en spectateur professionnel, en spectateur comédien. Alors là, effectivement, on visualise. Et une des premières choses, c'est de choisir son décorateur. Car René Simon le disait, il n'était pas le seul, une pièce bien décorée est une pièce à moitié. Et l'autre moitié, c'est la distribution. Quand tu lui as sucé la nuque, tu trouves ça convenable ? Quand je lui ai sucé la nuque... Oh non, quand les femmes se mêlent d'écrire à l'histoire... Quoi, tu ne lui as pas sucé la nuque ? Mais si, je lui ai sucé la nuque, évidemment, je lui ai sucé la nuque. Je lui ai sucé la nuque ! Et je m'en vente, c'est tout à mon honneur. Oh, tu trouves ? Mais tu ne penses pas que ce soit par un désir inspiré par ces 40 printemps et les trous de petite vérole qu'elle a sur le nez que... Est-ce qu'on sait, avec les hommes, c'est si vicieux ? Oh, je t'assure. Seulement, elle avait été piquée par une mauvaise mouche. La piqûre avait un sale aspect, c'était déjà tout enflé. Je ne pouvais pas la laisser crever du charbon par respect des convenances. Oh, du charbon ! Qu'est-ce que tu en sais si la mouche était charbonneuse ? Je n'en sais rien, mais dans le doute, je n'avais pas hésité. Une piqûre de mouche peut être mortelle si on ne cautérise pas, si on ne suce pas immédiatement la plaie. Il n'y avait rien pour cautériser. Je me suis dévoué. J'ai fait ce que commandait la charité chrétienne. J'ai sucé. Colette utilise une expression absolument extraordinaire. Je ne sais pas à propos de quoi elle l'utilise. Moi, je l'utilise à propos de la mise en scène. L'effacement éclatant. Il faut s'effacer derrière l'œuvre en disant, cette œuvre-là, même si on ne la montait pas, elle existe en elle-même pour quelles raisons sensibles, passionnelles, intelligentes, etc. Parce qu'on s'investit complètement de la pièce, d'autant que moi, je n'aime pas improviser. D'abord, je trouve que ça n'existe pas. Aucun des grands que j'ai connus n'a travaillé comme ça, ni metteur en scène, ni comédien. Quand j'arrive à la première répétition, ma mise en scène est complètement établie. Je sais que sur tel mot, il sera près de tel meuble. Je sais qu'il fera tel mouvement. Je sais qu'à ce moment-là, la musique commencera à telle seconde. Je sais. Et puis, il y a des choses qui peuvent se corriger au gré du travail. On n'est pas comme ça, avec des œillères. Mais on arrive avec une géographie de mouvement. Pour l'instant, on est au revoir à la cuisine si j'y suis. Je ne peux pas y être. C'est encore plus amusant que ce que je pensais. Elle fait de la gymnastique ? Non, non, non. Alors, elle est devenue folle ? C'est M. le baron qui l'autorise à prendre une pote. Eh bien, ça ne sera plus nous qu'un emmerdera, maintenant. Il faut élaborer quelque chose. Le théâtre est une science exacte à l'intérieur de laquelle on apporte justement la vivacité, le renouvellement. C'est bien suffisant qu'on joue le rôle, que ce soit quelqu'un d'autre, qu'on le rejoue le lendemain devant un autre public, au lieu que ce soit celui de la veille. On n'a que trop tendance justement à être dispersé, égaré, éclaté. Il faut une rigueur, il faut une rectitude dans la composition, la création des choses. Donc, c'était des pièces que j'avais vues depuis l'âge de 11 ans. C'était des choses que je portais en moi. J'avais des souvenirs, des choses dont je m'étais dit, ça, il ne faudrait pas le faire comme ça, sans penser à l'époque que je faisais de la mise en scène. J'ai commencé à faire de la mise en scène à 29 ans. Jamais je n'aurais imaginé que je serais metteur en scène. J'étais comédien, c'est tout. Et on est venu me chercher, je disais, parce que j'étais comédien, pour en diriger d'autres. Et donc, j'avais tout ça en moi. Et puis, je lisais l'œuvre, et puis je travaillais sur l'œuvre. Et je me mettais un jour, un jour je sentais qu'il fallait accoucher. Un jour, j'avais ma brochure. Un jour, je me mettais à mon bureau, et je me disais, bon, ben voilà. Comme le comédien le fait pour son rôle, tu sais. Mais on le fait pour tous les rôles. Enfin, moi, c'est mon travail de mettre en scène. Je me dis, voilà, ça se passe dans tel endroit. On est en janvier ou en mai. Il fait telle température. Voilà comment est le décor. Voilà comment les gens vivent. Voilà où sera l'entrée extérieure. C'est ce type de dessin. La cuisine. Oui, absolument. Et puis, j'ai même, quand ce sont des pièces à beaucoup de personnages, bon, j'ai toutes mes petites figurines que je déplace comme ça pour être sûr de ne pas faire de bêtises. C'est un jeu de patience très amusant. Et puis, je commence à me dire, bon, ben, tel personnage va entrer. Il vient se passer ci avant. Il entre dans tel mouvement. Et à partir de là, je suis complètement... Je déteste le mot investi, dont on se sert sans arrêt en ce moment, et dont on se sert si mal, comme de bien d'autres mots. Il n'y a plus de langue française. Mais en l'occurrence, là, c'est ça. Je suis complètement investi par les personnages qui, petit à petit, me dictent, comme ils me le dicteraient si je devais jouer les rôles. Seulement, au lieu d'un, je le répète, c'est 12 ou 25 ou 4. Et je me les dirige sur un certain rythme, en faisant certains mouvements, avec certaines attitudes, certains regards. Et puis, à ce moment-là, le texte se fera... C'est un travail global qui te démoile complètement pendant des semaines. Puis, tout d'un coup, il y a un acte entier que tu fais en deux jours. Tu vois, ça... Et puis, les fameux moments où tu te dis, bon, alors, ils sont là, 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 ils sont là. Après, va entrer tel personnage. Il va se passer ceci. Obligatoirement, si je veux rester dans le mouvement, dans la respiration de l'œuvre, dans les sentiments, il faut qu'un tel puisse dire telle réplique à celui-là. Ah, mais il faut que tel autre soit présent. Il faut qu'on puisse voir le regard de tel autre posé là. Et tout d'un coup, tu t'arrêtes et tu dis, ben, on continuera demain. Et Jean-Laurent Cochet, qui n'est pas que notre metteur en fait. Ah, monsieur Sif, mon pauvre père, était encore vivant, c'était bien votre affaire. Il gagnait en un jour plus qu'un autre. En six mois, ses rides sur son front gravaient tous ses exploits. Il vous eut arrêté le carrosse d'un prince. Il vous l'eut pris lui-même. Et si dans la province, il se donnait en tout vingt coups de nerfs de bœuf, mon père, pour sa part, en emboursait dix-neuf. Mais de quoi s'agit-il ? Si je ne suis pas fils de maître, je vous servirai. Quoi ? Mieux qu'un sergent, peut-être. Tu porterais au père un faux exploit ? Tu rendrais à la fille un billet ? Pourquoi non ? Je suis des deux métiers. Viens, je l'entends qui crie. Allons à ce dessin révérailleur. Si tu vas aller lui chercher une de mes cravates. Non ! Vous voulez pas de cravate ? Qu'est-ce que c'est ? Une cravate ? Ben, c'est... C'est une mince étoffe qu'on se met autour du cou. Pour quoi faire ? Ben, pour rien, c'est vrai. La cravate ! Ne réponds à aucune nécessité absolue, si vous n'en voulez pas. Non, il n'en peut pas. Alors, écoute, tu vas me chercher. Dépendez-vous. Et tu en portes tout ça. Voilà ! Et vous, je suis boudu. Vous enfilez ces savates. C'est ça, c'est la vie. Allez ! Voilà ! Ça va ? Oui, ça va. Un peu mieux. Oh, mon Dieu. Ça sent mauvais, ici. Ah oui, vous le trouvez ? Ah oui, j'ai une mesure. Ah, vous voulez que j'ouvre la porte ? Ah oui, oui, oui. Très bien. Ah non ! Non, non, non. Vous n'êtes pas fixé. Ben, j'ai froid. Ben, bien sûr, vous ne mettez pas la veste. Tenez, enfilez ça. Ça sera complet. Allez ! Oh, qu'il beau ! C'est beaucoup plus amusant d'apprendre à rire. Parce que c'est beaucoup plus difficile. On peut plus facilement s'émouvoir, se raconter des histoires qui font qu'on pleure facilement. C'est assez facile de s'émouvoir, d'avoir la larme à l'œil. Rire, c'est plus difficile. Ça, c'était Scandt qui me l'a appris. Je voyais tellement de femmes mal rire, par Bréti, qui était sublime, mais la scène de rire de Nicole ou de Zerbinet, tout ça. Mais il me dit, parce que c'est technique, comme le reste, tu sais. Il ne faut surtout pas penser, tiens, je vais avoir à jouer une scène de rire. Tiens, il va falloir que je pense à quelque chose de drôle. Tiens, il va falloir que je rie. Poussons-nous. Pas du tout. Tu ne penses à rien. Et sur la première syllabe, tu appuies sur le diaphragme. Et ça suit. C'est-à-dire que tu fais... Et ça part. Et après, tu n'as plus qu'à t'imiter. Et en général, c'est contagieux. Parce que comme rire fait rire les autres, le rire du public te fait rire, toi aussi, tu vois. Et ça peut devenir inextinguible. Il y a un mot sublime de Dussane, qui s'apprêtait à jouer Zerbinet. La fameuse scène de rire, justement. Et la pièce était en train de se jouer. Et elle était dans ce qu'on appelle le guignol. Je ne sais pas si ça existe encore. Sur la scène de la comédie française. Là où les acteurs se réunissent quand ils ne sont pas en scène. Enfin, sur le plateau. Et elle racontait tout le temps des histoires. C'est là que moi, j'ai entendu toutes les histoires de Bovy et de tous ces gens-là. Bon. Et ce jour-là, donc, Dussane était en costume de Zerbinet. Et elle faisait rire les camarades. Et elle riait elle-même. Et on venait faire chuuut. Puis on vient la chercher pour la fameuse scène. Et elle dit « Ah, mes enfants, finis de rire. » Et elle attendait mon scène pour la scène de rire des Zerbinet. Un blanc déguisement. J'aimerais... Je n'aurais jamais me promener avec. Ou quoi ça ? Les gosses, ils me créeraient à la chiant-lits. Vous croyez ? Vous ne savez pas ce qu'on va faire. Demain, je vous offrirai un magnifique complet. Un de ma taille ? Ah, ben, vous l'essayerez. Un carreau blanc et noir ? Comme il vous plaira. Et c'est vous qui le paierez ? Ah oui, bien entendu. Ah, ben, alors, va bien. Ben, il veut bien. Voilà, il ne va pas qu'on parle bien. Voilà vos chaussons, monsieur Léton. Ah, merci, mon petit. Ben, pourquoi qu'elle vous met vos chaussons ? Parce que ça me fait plaisir. Bien répondu. Il ne peut pas se baisser. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il m'a tiré à la langue. Oh, ben, voyons. Allons, monsieur Léton. Monsieur Léton, voyons. C'est pour s'amuser. Allez, il ne faut pas vous vexer pour si peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Et cette nuit, moi ? Alors ? Cette nuit, il va encore falloir que je couche dehors. Non, non, on n'en est pas là. Vous ne vous posez pas la question. Ah, tenez, regardez ce qu'il y a là. Il y a des sardines, il y a des sardines. Eh ben, c'est pas trop tôt. Allez, voilà. Oh là, oh là, regarde-moi ça. Il y a des jours qu'il n'a pas mangé, sûrement. Regarde-moi, mon Dieu. Alors, c'est agréable. Oui, oui. Là, là. Pardon ? Non, alors, t'asardines, là ? Oui. C'est pas du sandou, hein ? Non, c'est du bon beurre frais qui nous arrive directement de m'en remanger. Oui, c'est bien meilleur que le sandou. Ah, non, pas, mais, non. Ah, non, il préfère le sandou, tu vois. Ah, non, eh ben, eh ben, mangez pas. Si vite, regarde. Ah, pas pauvre. Mais buvez-vous un peu. Allez. Elle est bonne, cette eau-là ? C'est du vin blanc. Allez, goûtez-moi ça. Voilà. Oh, ah ! Oh, non, là ! Oh, c'est délicant ! Et puis, les réactions, bien sûr, pendant la pièce, quand on sent que l'échange se fait, la connivence. Parce que, en fait, notre vrai partenaire, on joue à côté des autres comédiens. Mais notre partenaire, c'est le public. Et c'est vrai, même pour l'élaboration d'un rôle, c'est ce que j'ouvrais appeler le sentiment du public. Il faut savoir ne pas regarder le partenaire au moment où un morceau de ta phrase doit être dit face au public pour que les gens le prennent à leur compte. La pique ! Oh, ben, ça pique ! Qu'est-ce que vous voulez ? Vous préférez l'eau ? Non, ben, pour sûr ! Eh bien, je préfère l'eau. Non, on a pourtant assez vu tout à l'heure ! Allez, va-lui en chercher, Emma, va-donc, allez. C'est bien fraîche ! Oh, oh ! Savez-vous bien, madame, que cette dernière nuit a pensé être une nuit éternelle pour M. le Chevalier ? En arrivant au logis, il se jette dans un fauteuil, il commence par se rappeler des plus malheureux coups du jeu, assaisonnant ses réflexions d'épithète et d'apostrophe énergie. Mais tu as vu cette comtesse, Frontin, n'est-elle pas plus belle que son portrait ? Oh, non, madame, mais ce n'est pas, comme vous pouvez voir, une beauté régulière, mais elle est assez piquante. Ma foi est assez piquante. Quel âge a-t-elle, Frontin ? C'est ce que je ne sais pas bien, madame, car elle a le teint si beau qu'on pourrait s'y tromper d'une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'elle a pour le moins cinquante ans ? Je le croirais bien, elle en paraît trente. Mon maître, dont, après avoir réfléchi, s'abandonne à la rage, il demande ses pistolets... Ah, ses pistolets, Marie, une c'est pistolet ! Une couture à poing, madame, une couture à poing ! Je lui refuse. Aussitôt, il tire brusquement son épouse. Ah, il s'est blessé, Marie, naturellement ! Non, non, madame, Frontin, elle en aura empêché. Oui, je me jette sur lui, à corps perdu, monsieur le chevalier, lui dis-je, qu'allez-vous faire ? Si votre malheur vous fait haïr le jour, conservez-vous, du moins vivez pour votre aimable baronne. Elle vous a jusqu'ici tiré généreusement de tous vos embarras, et soyez sûrs. Et j'ajoutais seulement pour calmer sa fureur, qu'elle ne vous laissera pas dans celui-ci. L'entend-il, le maraud ? Il ne s'agit que de mille écus, une fois, monsieur Turcarré à bon dos, il portera bien encore cette charge-là. Eh bien, Frontin ! Eh bien, madame, à ces mots, admirez le pouvoir de l'espérance. Il s'est laissé désarmer, comme un enfant. Il s'est couché, s'est endormi. Très bien, qu'est-ce que vous avez apporté, voilà ? J'ai choisi un assortiment, des éclairs, moitié café, moitié chocolat, des nougatis, des choux, des babas, des tartes, d'oiseaux. Bon, ben pour deux, ça ira. Oh, mais le théâtre, c'est facile. Tu m'y parles, je t'écoute, je te réponds. Sonnait. C'est un sonnet. L'espoir, c'est une dame qui, de quelque espérance, avait flatté ma flamme. L'espoir, ce ne sont pas de ces grands verres pompeux, vous aimez des petits verres doux, tendres et langoureux, vous verrez bien. L'espoir, je ne sais si le style pourra vous en paraître assez net et facile, et si du choix des mots, vous vous contenterez. Nous allons voir, monsieur. Au reste, vous saurez que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire. Voyons, monsieur, le temps ne fait rien à l'affaire. L'espoir, il est vrai, nous soulage et nous berce un temps notre ennui. Mais, Phyllis, le triste avantage, lorsque rien ne marche après lui. La ponctuation, j'oserais dire qu'elle est notre ennemi. Quand on joue, la ponctuation est une indication graphique, comme les barres de mesure dans une partition. Et parce qu'il y a une barre, on ne s'arrête pas entre chaque mesure. Bon, donc quand tu lis, bien sûr, c'est la ponctuation qui t'indique le sens de ce que veut dire l'auteur. C'est ça le texte écrit. C'est ça l'intonation écrite. Et puis, à force de le lire et de comprendre ce qu'il a voulu dire, qu'il n'y a jamais qu'un code. Tu pars de ce code qui te donne le secret de l'intérieur de l'oeuvre. Et puis après, tu dis maintenant, c'est à moi de le prendre à mon compte et de vous dire ce qui était de l'angle sur du papier. Je mets le texte debout, c'est ce que fait le comédien. Ce texte debout, c'est moi. Et avec ma chair, mes souvenirs et tout ça, je vous raconte ce qu'on m'a dit, qu'éprouvait ce personnage. Ce qu'il faut retrouver, nous, avant l'écriture, c'est l'inspire de l'auteur, quand il a été investi par ces personnages. Cet inspire dont Cocteau disait, on n'est pas inspiré, on est aspiré vers le haut. Vous avez un nez ? Un nez ? Très grand. Très. C'est tout. Mais Roland, t'es un peu court. Jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses, en somme, en variant le temps. Par exemple, tu es agressif. Moi, monsieur, si j'avais l'intérêt, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais si tu dois trempé dans votre tasse, pourquoi faites-vous fabriquer un anap ? Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. C'est curieux. De quoi chercher cette oblongue, capsule d'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux ? Gracieux. Aimez-vous, ça se prend les oiseaux que paternellement vous préoccupâtent de tendre ce perchoir à leurs petites pattes. Truculante. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortait de du nez tant qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. Prévenant. Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tondre. Faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, caristophane appelé l'hypocrame, pédéfondro camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'or. Cavalier. Quoi, l'ami, ce croc est à la mode pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Alors, il y a ce qu'on appelle, justement, pour que je ne sois pas monotone ou monocorde, les ruptures. Qui sont, peut-être les deux, quelquefois en même temps, rupture vocale, rupture rythmique. Je vais vous faire comprendre. Quand on en parle y a quelqu'un, donc je lui dis, comme je disais tout à l'heure, écoute, mais ça, c'est pas vrai, ça, c'est faux. Ce que tu me dis là n'existe pas. Bon, admettons, tu l'as vécu hier. Mais quand je t'en parle aujourd'hui, je viens de faire une rupture vocale. Une rupture rythmique, c'est de casser aussi les choses. C'est de dire, par exemple, je ne suis pas dans Beaumarchais, Monsieur le Compte, comme ça, vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. D'ailleurs, homme assez ordinaire. Mais l'important, c'est d'être toujours, quand on fait une rupture, au haut de l'inspire. Là où il y a la balle, au haut du jet d'eau. Vous savez, vous êtes en train de dire des choses et quand vous sentez que vous avez besoin de souffre parce que vous n'avez pas fini de dire, vous êtes encore sensible, tout ce que vous avez à dire, vous faites ce que je viens de faire. Ça ne s'entend pas autant que je viens de faire, exprès. Vous reprenez pour mieux continuer un inspire. Et c'est au haut de l'inspire. Comprend des temps, par exemple. Emphatique, aucun vent ne peut, n'est magistral, t'enrhumé tout entier, excepté l'imistral. Dramatique, c'est la mer rouge, quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, qu'elle enseigne. Lyrique, est-ce une conque ? Est-vous un triton ? N'y, ce monument, quand le visite-t-on ? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue, c'est là ce qu'il s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, hé, hardé, c'est-il un nez ? Non, non, c'est que que n'avais-géant, ou ben que que melon, non. Militaire, pointé contre le carrerie, pratique, voulez-vous le mettre en loterie ? Assurez-moi, monsieur, ce sera le gros loup. Enfin, parodiant pyramme en un sanglot, le voilà dont ce nez qui détrait son maître a détrui l'harmonie. Il en rougit, le traître. Ben voilà. C'est qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres, c'est d'esprit, mais l'esprit. Ah, le plus lamentable est de l'être. N'en eut jamais un atout. Et de l'être, vous n'avez que les trois qui forment le mot saut. Eussez-vous-y, d'ailleurs, l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles cadris, me servir toutes ces folles plaisanteries que vous n'en eussiez pas à articuler le quart de la moitié du commencement d'une carte. Je me laisserai moi-même avec assez de verbes, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Vous pourrez aussi ajouter la réaccentuation, qui est l'arme cruciale. Ça aussi, c'est Mme Simone qui nous en parlait. Réaccentuation, voulant dire, je vais vous donner un exemple, mais ayant plusieurs possibilités, la réaccentuation, avant tout, c'est de ne pas faire de faute de français par la profération des mots. Je prends toujours le même exemple, parce qu'il est évident. Donc, mettre corbeau sur un arbre perché, on n'a jamais entendu que ça. Analysez la chose. Mettre corbeau sur un arbre perché, l'arbre, il n'est pas perché. Si vous dites sur un arbre perché, que c'est que cet arbre perché ? Perché devient l'adjectif, tout simplement. Qualificatif, non. Réaccentuation pour ne pas faire cette faute, mais minime, je vais vous la souligner un petit peu, mais minime. Mettre corbeau sur un arbre perché, tenait. Voilà, c'est tout. Et entre deux comédiens aussi justes, aussi intelligents, bon, il y en a un qui n'est qu'acteur, parce qu'il ne réaccentit pas, et celui qui, sans que vous l'analysiez, vous fait dire, ah, c'est que c'est bien, c'est parce qu'il a réaccentué. La promenade est belle. Fort belle. Bonjour. Fort beau. Quelle nouvelle ? Si je suis mort. C'est dommage, mais quoi ? Nous sommes tous mortels, chacun les conçoit. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il pointé de pluie ? Non ? Vous ennuyez-t-il ? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore, ces neuf ou dix jours ? Six chemises, je pense. Ils s'y coiffent. Aussi. Le monde, chère Agnès, c'est une étrange chose. Voyez la médisance, c'est comme chacun court. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue, et c'est harangue, mais je n'ai pas un poids sur cette méchante langue. J'ai voulu gager que c'était faussement. Bon, si je ne gagez pas, vous perdriez. Vraiment ? C'est la vérité qu'un homme, chose sûre, n'a pas ce que bouger de chez nous. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité, mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu, que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vue, vous ignorez pourquoi. Vous en auriez fait sans doute autant pour moi, peut-être. Enfin, comptez-moi cette histoire. Le chef d'orchestre était chargé d'accompagner. Il demande à Dufosset quelles sont les airs qu'il chante. Il répond qu'il possède assez bien, il n'est ni rond, ni carré, ni pointu. Quoi donc, quoi donc ? Le trou de... Alors, on lui objecte que ça ne fait pas partie du répertoire. On m'a dit que le théâtre n'était pas un atelier pour les fumistes. Et ce sont des choses qui te révèlent une dimension supérieure là aussi pour toute ta vie. Tu découvres que tu as eu beau avoir travaillé pendant des années, Dieu sait que je travaillais avec passion et avec plaisir, mais qu'il faut toujours se dépasser, qu'il faut toujours recommencer. C'est Montéran qui dit génialement tout ce qui est atteint est détruit. Et c'est vrai, dès que tu as atteint quelque chose, tu ne peux plus qu'en ambitionner une autre, tu ne peux plus que monter plus haut, tu ne peux plus que faire quelque chose de plus difficile. Et la profondeur, ça, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'acteurs, pas toujours très bons, mais très peu de comédiens. Jean-Laurent Cochet, un professeur de théâtre. C'est l'illumination, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est le prof qui a apparemment un pouvoir magique, parce que vous avez cité Isabelle Huppert, on peut citer également Andréa Féréol, Michel Larocque, Michel Duchossois, Emmanuel Béard, Bernard Girodo, Mélanie Thierry. Jean-Laurent Cochet, il a une façon de parler du théâtre et des auteurs et des dramaturges qui est très belle et tout d'un coup on lit autrement. Récemment, il y a Maxime Daboville qui a reçu, c'est un jeune comédien, qui a reçu le Molière. Il est passé par l'école Cochet. Il respire théâtre et tous ses enfants, les Depardieu, les Huppert, ce sont ses élèves mais ses enfants également. C'est lui qui m'a fait parler français. Il a été totalement responsable de ma naissance de l'acte ou de l'acteur ou du comédien. Gérard était la beauté même. C'était un viking et je ne me suis rien dit de particulier, je ne me suis pas dit ce serait une star. Naturellement, celui-là, s'il a les qualités nécessaires pour justifier ce physique, physique. Alors, vous pensez, si je m'en souviens, à cette entrée fulgurante dans mon univers, c'est vraiment inoubliable. Il parle de sa rencontre avec vous comme d'une seconde naissance. Qu'est-ce que vous lui avez appris exactement ? Simplement, alors qu'il était complètement ignare en la matière, je ne sais même pas s'il avait déjà lu quoi que ce soit, en lui faisant découvrir les textes. et il apprenait et il nous restituait ça. Ça s'est passé mieux que pour quelques autres parce que ça résonnait déjà en lui à travers les grands textes. on a commencé à déchiffrer les Caligula, après on a déchiffré un poème, après j'ai déchiffré Andromaque. C'était vraiment tout neuf pour moi. Je ne savais pas du tout si c'était du lard ou du cochon parce qu'on me demandait de faire. Démantiel. Il y avait des mots que je ne comprenais pas du tout. Quand, sur Néron, que dis-je aimer Gilles L'Olatre, Juni, moi je croyais que Juni jaillissait de l'âtre, du feu. ça doit être un amour terrible. S'il la voit sortir du feu, il la prend. Je pensais à ça. Finalement, c'était pas loin de la réalité. Grâce à Jean-Laurent Cochet, Depardieu commence à jouer au théâtre, obtenant en 1967 un premier rôle dans Bouddus, Sauvé des eaux. Puis, en 1969, Cochet l'impose dans Les Garçons de la bande où il rafle la mise. Pour la première fois, dira Gérard Depardieu, je lis des mots élogieux sur un type qui porte le même nom que moi. Il faut dire que la performance est étonnante puisque le personnage qu'il interprète sur scène ne dit quasiment pas un mot. Le public comprenait ce qu'il pensait à travers ses regards. On pourrait dire d'ailleurs à travers son dos quand il était de dos qu'il entendait une chaire, c'était une chose et que ça lui faisait faire. On ne regardait que lui. C'est simple, c'est tout d'un coup, je suis assis sur une chaise, je regarde un élève être dirigé, l'élève passe un labiche, l'élève passe un musset, l'élève passe des choses et à cette seconde-là, rien ne m'est étranger. À cette seconde-là, rien de ce qui est dit par le professeur, rien de ce qui est exprimé par le professeur ne m'est étranger. C'est l'anti-E égal MK2. Pour la première fois de votre vie, pour la première fois de ma vie, tout a, mais au plus que du sens, tous les neurones, je comprends de quoi il est question. Quand on voit la liste de vos anciens élèves devenus incontournables, les deux pardieux, Richard Berry, Carole Bouquet, André Dussolier, Fabrice Lequigny, Daniel Auteuil, Isabelle Huppert, on se dit mais cet homme-là, vous en l'occurrence, c'est un magicien. Tous ceux dont on parle, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, même ceux dont on dit « Ah, ils étaient doués, etc. » ça n'a aucun sens. Ils ont travaillé. La première fois que j'ai dit à Depardieu « Tu vas travailler Néron, tu vas travailler Perdicant. » Ils n'avaient jamais pris de cours, ces gens-là, donc ils ne savaient pas qu'on travaillait la scène principale du rôle. Ils sont arrivés avec le rôle entier, appris. Ah oui. Et puis il y a eu un amour pour le travail. Tout mon enseignement est basé sur les fables de La Fontaine et les fables sont le symbole de la situation dramatique. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porté loin est difficile aux dames. Et je sais même, sur ce fait, bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, la nuit étant près d'elle, « Oh Dieu, qu'est-ce-là ? Je n'en puis plus, on me déchire. Quoi ? J'accouche d'un œuf ? D'un œuf ? Oui, le voilà, fraise et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. » Il faut se dire quel est le sujet de la fable, quel est son propos, quel est viscéralement, je le répète, ce qui met la personne dans un état, dans une humeur, dans une sensibilité qui fait qu'il a envie de manifester son bien fondé, de prouver qu'il a raison en racontant cette histoire. La femme neuve sur ce cas comme sur maintes autres affaires crut la chose et promit ses grands dieux de se taire mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé de courir chez sa voisine. Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien surtout car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre. Un œuf gros comme quatre. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. On imagine, on part du principe qu'on vient de discuter avec quelqu'un sur un certain sujet, la liberté, l'amour, tout ce qu'on veut. Et on lui dit je pense ça. L'autre dit moi pas. On veut le convaincre. On s'échauffe à travers de l'indignation ou à travers du je m'en foutisme ou à travers de la tendresse ou à travers de l'irritation. Il y a 600 possibilités. Et à court de preuves, on lui dit tiens, je te raconte une histoire qui représente exactement ce que je veux que tu comprennes. Tu connais l'histoire du corbeau et du renard ? Tu ne la connais pas ? C'est exactement ce dont on parle, l'histoire d'un corbeau qui était là, d'un renard qui était là. Quand l'autre lui a dit ça, parce que c'était passé ça, il y avait eu ça, il faut dire qu'il faisait beau, c'était joli, c'était en un joli cadre. Quand l'autre lui dit ça, l'autre lui raconte ça, l'autre lui raconte ça, il a répondu ça et à la fin, ça s'est passé comme ça. Vous moquez-vous du l'autre ? Vous ne savez guère quel je suis, allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle, l'autre grille déjà de compter la nouvelle, elle va la répandre en plus de dix endroits, au lieu d'un neuf, elle en dit trois, c'est pas encore tout, car une autre, comme elle, en dit quatre, et raconte à l'oreille le fait, précaution peu nécessaire car ce n'était plus un secret, comme le nombre d'eux, grâce à la renommée, de bouche en bouche, elle est croissant, avant la fin de la journée, il se montait à plus d'un cent. Il ne joue pas, ça veut dire qu'on le surjouerait. Il faut simplement trouver pourquoi ils ont écrit. Eh bien, ce pourquoi, c'est la situation théâtrale, c'est la situation dramatique, c'est la situation vivante, et si on la trouve comme mobile, comme ressort, dans les fables de La Fontaine, on n'a plus qu'à l'appliquer après aux pièces de théâtre. Quand on me parle des gens que j'ai formés, des comédiens que j'ai formés, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, vous êtes un jardinier d'âme. Quelqu'un est sur le plateau, tu lui dis, voilà ce que tu dois penser pour qu'idéalement, la note soit juste. Tu lui donnes la note, qui est la traduction. Il ne faut pas qu'il t'imite simplement bêtement, il faut qu'il remonte à la sensation, et qu'il prenne à son compte cette sensation, avec ses mots à lui, comme toi, tu les lui as indiquées avec tes mots à toi. C'est une alchimie inimaginable pour les gens qui croient, il faut de la mémoire, et puis parce qu'on a appris un texte, après on joue la comédie, n'importe qui la joue, c'est quelque chose qui, si c'est bien fait, est presque impossible, comme disait Feuillet, et surtout qu'on tient tous les autres arts. Si on formule bien notre métier, il y a de la sculpture, il y a de la chorégraphie, il y a de la peinture, il y a de tout ce qu'on veut. Vas-y, vous voulez que toujours je l'aie à mon service pour mettre insécemment mon oreille au supplice ? Vous voulez que toujours je l'aie à mon service pour mettre insécemment mon oreille au supplice ? Par un barbarama de vices, d'oraisons ? C'est ça, de proverbes traînés dans les ruisseaux des Halles ? Parce qu'elles l'aiment encore, d'autre part, et encore de la tendresse. Et quelle indignité pour ce qui s'appelle homme, le corps ! D'être baissé sans cesse aux soins matériels au lieu de se hausser vers des spirituels. Le corps, cette guenille. Quand j'ai vu Fabrice et après un petit peu de travail, naturellement, je me suis dit c'est un jouvet jeune. C'est-à-dire à la fois le clinicien et la brûlure permanente. Il s'affuse avec tellement de vivacité chez Fabrice. C'est tellement électrique. C'est ça que les gens ou ne supportent pas. Parce que justement, ils en prennent plein de l'épongne ou parce que ça les dépasse. C'est la passion à l'état pur. C'est le feu. Ce fameux feu sacré. Et ça, on l'a dans le bide ou on ne l'a pas. Alors, ce que je dis au départ, un petit peu, tu sais ce que disait Dulin justement à ses élèves, pour du génie, et ce n'était pas ironique si on prend le mot dans son vrai sens, je vous en accorde à tous a priori. Mais je vous conseille de travailler beaucoup pour acquérir un peu de talent. Vous donnez encore évidemment des cours, Jean-Laurent. J'ai assisté hier soir à une de vos masterclass avec vos jeunes élèves. Vous avez un côté sage, un peu le druide d'Astérix, c'est-à-dire qu'on vient se prosterner devant vous. Non mais c'est vrai. Et ce que j'aimais, c'est votre main. Vous êtes un chef d'orchestre pratiquement. C'est ça un peu, le métier. Oui, c'est ça. Bien, voilà. Vous avez un côté très généreux parce que vous avez votre propre carrière de comédien et votre objectif, votre but, c'est de porter très haut vos élèves. Il y a comme une espèce d'abandon de soi dans un métier qu'on sait assez égocentrique quand même. Oui, mais ça apporte tellement. Ça nourrit tellement. Ce métier, on ne peut pas le faire si on ne lui sacrifie pas tout. Merci beaucoup, cher Jean-Laurent Cochet. Merci à vous. Merci de ce joli moment. Et puis, voilà, cette passion du théâtre, elle se perçoit, on s'en imprègne et c'est vraiment agréable. Merci de me le dire. Merci. Merci.